Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mode. Voilà, vous êtes énormément à me demander quels sont tes essentiels mode, quelles sont les pièces avec quoi tu peux tout accorder, etc. Un, comme d'hab, je suis désolée de mon absence, mais bon, les épreuves de bac arrivent, du coup, c'est un peu compliqué de gérer ça pendant le week-end. Pour commencer, pour les chaussures, j'ai deux paires de chaussures à vous présenter, une à talons. Ce sont les Converse. Après, moi je vais vous montrer des essentiels qui sont pour moi indispensables. Chaussures plates qui sont super confortables. Elles vont avec pratiquement tout. En fait, elles sont peu chères. Ce n'est pas des chaussures que vous allez dépenser 200€ dedans. Elles sont peu chères et vous pouvez les trouver un peu partout. Ça, c'est cool. Ensuite, une paire de talons que vous avez dû beaucoup, beaucoup voir cet hiver. C'est une paire de talons qui vient de chez Ramonli. Et ce sont des beaux talons. Elles ont un daim un peu en velours, ce que j'aime beaucoup. Qui fait beaucoup, qui fait quelque chose de plus raffiné. Donc, elles sont légèrement pointues et elles ont un mi-talon de 5 cm, même pas. Elles sont plutôt confortables. Vous avez un peu un renfort sous le talon pour ne pas qu'il s'abîme. C'est ça qui est bien. Et elles sont peu chères. Elles sont noires, elles sont basiques. Un basique, du vrai basique. Un t-shirt blanc tout simple. Alors, je n'ai pas de basique blanc dans ma garde-robe. Et oui. Et un t-shirt blanc est vraiment dispensable. Vous pouvez mettre un t-shirt blanc avec une robe en dessous. Une vraie tendance. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Un blanc tout simple que vous pouvez très bien porter avec tout quand vous avez la flemme de vous habiller. Ensuite, on passe à l'extrême. Les gros pulls. Les gros pulls bien chauds, bien mitouflés. Avec lesquels tu es super, super bien l'hiver. Mais auxquels tu peux être bien aussi l'été. Les traits, quand les soirs, il fait un peu frais. Tu as eu un short avec. Tu peux mettre ça par-dessus une brassière ou ton maillot de bain. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec ce genre de pull, c'est qu'ils sont à maille. Du coup, ils sont pas transparents. Mais voilà. Et c'est pas quelque chose de plus plus compact comme ça, par exemple, qui est en laine. Ensuite, la petite rhum noire. Alors ça, vraiment un indispensable que toute fille doit avoir dans sa garde-robe. Et que je n'avais pas, que j'ai acheté cet hiver à Pullenbeer d'ailleurs. J'avais pas la payée super cher. J'avais dû la payer genre 10 euros, quelque chose comme ça. Et ça, il faut la mettre en toutes sortes d'occasion. C'est ça qui est bien. Et elle est portable même au lycée. Donc voilà. Que je recherche depuis un moment et que je ne trouve nulle part. Genre, de petite blouse en dentelle ou même pas en dentelle. Mais ça, vous pouvez vraiment emporter avec tout. Ça fait classe en même temps. Vous pouvez très bien y porter avec un jean Destroy. Ça cassera le côté un peu trop strict. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà. Moi, celui-ci vient de chez Romwe. Et voilà. Il est tout en dentelle avec une partie non transparente devant. Mais je mets quand même un débardeur en dessous avec des manches super jolies. J'ai eu plein, plein de beaux compliments dessus. Puis il y a plein de blouses de plein de styles différents et plein de couleurs. Donc là, pour moi, pareil, c'est indispensable pour moi mais ça peut très bien ne pas l'être pour certains. C'est les cols roulés. Les cols roulés, c'est toute ma vie. Je trouve ça, mais vraiment super, super beau. Après, ça dépend aussi de comment vous êtes, votre morphologie, etc. Il n'aime pas du tout les cols roulés. Moi, je trouve ça vraiment super beau que ça soit sur les femmes ou les hommes. Je trouve ça quelque chose en plus. C'est genre super beau. Alors moi, j'en ai de tous les styles, de toutes les coupes, de toutes les couleurs. Les cols roulés, c'est toute ma vie. Voilà. Donc là, j'en ai un des plus basiques. Je l'ai depuis deux ans. Ouais, je l'ai acheté à Pinky, un col roulé noir tout le temps que j'ai saigné cet hiver, que je mettais en dessous de tous mes hauts parce qu'ils étaient taillés. Moi, j'ai le plus qui est jean. Jean basique, jean noir. J'essaie de m'éloigner un peu plus des jeans slim basiques parce que ça me saoule et c'est beaucoup trop, trop simple. Du coup, moi, j'essaie d'acheter maintenant des pantalons larges, des pantalons droits, des pantalons un motif, des pantalons de différentes couleurs. Par contre, ce genre de jean-là reste quand même indispensable et que j'ai qu'à l'errer à trouver avec un prix inférieur à 50 euros quand même. C'est ce genre de jean. Donc, les jeans mômes. Ils appellent ça comme ça. C'est-à-dire un jean brut avec une coupe droite classique qui est tout destroy, surtout en bas. Voilà. Donc, il n'est pas destroy ensemble, mais en bas, il est tout destroy. Destroy, pardon. J'ai du coup trouvé à Bershka pour 20 euros, je crois. Je crois. Quelque chose comme ça. J'ai deux blousons à vous montrer parce que pour moi, c'est les deux basiques que généralement tout le monde a et qu'il faut garder en indispensable. Le Perfecto, donc la veste en cuir. Moi, je l'ai depuis longtemps. Ça doit faire deux ans que je l'ai. Il est là de chez Pinky, par contre. Il commence un peu à se lasser et je commence un peu à me lasser. Du coup, peut-être on va investir dans un nouveau Perfecto. Il a des coutures un peu partout avec différentes textures. Il est un peu court. Et pour en trouver aussi partout et ça va vraiment avec tout. Et les Perfecto, je trouve que ça donne un petit style. J'aime beaucoup. Et la veste en jean. Alors ça aussi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Surtout les larges avec plein de poches, etc. J'aime trop, trop ça avec des belles coutures. Celle-ci, elle vient de chez Ramoui, je crois, ou Chine. Quelque chose comme ça. Elle est en jean brut avec plein de boutons. Et je l'ai retroussée. Et voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.